Mon métier aujourd'hui, ça va être de produire du matériel qui va servir à des personnes qui vont être hospitalisées pour leur sauver la vie, pour des opérations, pour des soins, pour des maladies ou pour des naissances. C'est extrêmement valorisant de savoir que ce que je fais ça a un impact sur la vie des gens. Mon activité au quotidien chez Vigon, c'est de faire voyager nos produits et de recruter des distributeurs, mais aussi d'aller rencontrer les utilisateurs et d'expliquer la technicité de nos produits. Je l'adore parce que j'ai l'impression d'être utile. J'ai vraiment pris conscience de l'impact que pouvait avoir un fabricant de dispositifs médicaux sur la santé des patients le jour où, dans un service de réanimation néonatale, une infirmière est venue vers moi avec un bébé dans les bras et m'a dit « je voulais juste vous dire que vous lui avez sauvé la vie ». Ça m'a bouleversé. Effectivement, je suis une petite main et mon rôle, il est très important parce qu'on part de cette petite main pour fabriquer un produit. Je pense que tout le monde dans l'organisation joue un rôle intégral. Donc, c'est important que nos équipes vendent le produit, mais évidemment, trainent les docteurs et les nurses à l'utiliser. Vous pouvez avoir le meilleur produit dans le monde, mais si vous ne le trainz pas à l'utiliser correctement, ce n'est pas important. On est vraiment la plaque tournante logistique du groupe. Il faut être capable de fournir le bon produit au bon moment. C'est des produits sensibles, des produits stériles, des produits médicaux. On joue un rôle capital et je pense que le chirurgien attend le bon produit pour pouvoir intervenir et sauver la personne. En fait, ce qui caractérise Vigon, c'est une chaîne de valeur qui va de la conception à la commercialisation des produits. Quand on sait comment on a développé le produit, quand on sait comment on le fabrique, quand on sait comment on le stérilise, quand on sait comment on le transporte ou qu'on le vend, eh bien, ça nous permet de garantir la sécurité qu'il y a autour de ces dispositifs. Il y a un projet qui me motive beaucoup, c'est le projet d'automatisation de la fabrication d'un catheter. C'est le premier vrai gros projet de cette envergure-là qu'on me confie. C'est que des nouvelles choses à voir, que des nouveaux corps de métier à rencontrer. Je suis arrivé comme Carreste au départ, donc ça fait déjà 20 ans. De là, j'ai eu une autre opportunité qui m'a permis de devenir responsable de l'activité de l'export. Quand on regarde les gens qui travaillent pour nous en Allemagne, la plupart d'entre eux restentent très longtemps avec notre société. Ils commencent leur vie de travail à Weigern et ils finissent leur vie de travail à Weigern. On leur donne la chance de développer eux-mêmes. Le développement sustentable est très important pour Weigern. On a la chance d'avoir des belles infrastructures, d'avoir des beaux espaces verts. Tout est aménagé de sorte à ce que, quand même, on se sente bien quand on vient travailler. C'est une grande famille où on peut s'exprimer, où on peut échanger, vraiment dire ce qu'on pense à tous les niveaux. Et ça, c'est important. De mon perspective, j'ai toujours été valuée comme un individu dans l'organisation, plutôt que d'une machine cognitante ou un numéro. Tout le monde connaît leur nom, il n'y a presque presque une structure hiérarchique dans l'office européen. Tout le monde prend un intérêt dans tout le monde. On a la chance d'être une équipe très soudée et du coup, c'est vraiment un plaisir de venir travailler. Ça me tient à cœur de pouvoir continuer et écrire l'histoire, en fait. mon histoire et l'histoire du groupe. Je pense que je crois vraiment, fondamentale, en ce que nous essayons d'acheter en tant qu'organisation. VALUE LIFE n'est pas seulement la vie des personnes, c'est la vie de la nature, la vie de tout ce qui est à notre côté. Partout où la vie est en jeu, la vocation de Vigon, c'est d'être présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada